Vas-y, passe la porte. Tarteau et tarteau. Cette prise est feinte. L'arme factice. Le stagiaire joue en réalité le rôle d'un terroriste. C'est à ce moment-là où je vais prendre une décision, je vais sauter comme je peux. Et là, il peut toujours tirer. Dans quelques jours, la majorité de ses agents de sécurité seront déployés aux Eurokéennes et pour les aider à gérer et prévenir les attentats, ils suivent cette formation axée sur les armes. Aujourd'hui, on va être obligés, nos enfants, nous, de vivre avec ce risque. On va se dire qu'un jour, on devra peut-être intervenir dans un cadre comme ça. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On n'est pas des ninjas ou quoi que ce soit. Ça nous permet de savoir comment réagir. C'est comme un accident de voiture. Qui on doit appeler, qu'est-ce qu'on doit dire. Là, c'est la même chose. Depuis l'attentat du Bataclan, les sociétés de sécurité ont compris l'importance de former leur personnel au risque d'attaque. Avant, la consigne était de se confiner ou de fuir. À présent, il faut maîtriser la situation. L'agent de sécurité, depuis une dizaine d'années, a beaucoup évolué. Malheureusement, avant, on était encore sur ce qu'on appelait beaucoup le vigile. C'est ce qu'on appelle, nous, vulgairement un vigile. Quelqu'un à l'entrée qui refuse l'accès parce que c'est comme ça. Aujourd'hui, ce sont des personnes formées et très bien formées. Des gens qui ont des capacités en malveillance, des diplômes en sécurité incendie, en secourisme, en habilitation électrique. Des gens qui sont vraiment multicartes. Des gens qui gagnent à être connus dans leur métier. Actuellement, une dizaine d'hommes et de femmes suivent ces cours. Sous-titrage Société Radio-Canada